Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul luxe seconde main, mais ce sont des pièces que j'ai achetées il y a pas mal de mois, mais que je ne vous ai pas présentées, et comme certains d'entre vous me suivent sur TikTok et me suivent sur Instagram, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire « Mais Mélissa, tu ne nous l'as pas présentée sur YouTube, on n'a pas ton avis, on ne connaît pas ton avis, ton retour sur la qualité ». Donc oui, franchement, vous avez bien repéré, et c'est vrai que je vous avais promis de vous parler de ces pièces, surtout que vous savez qu'à chaque fois, je vais vous donner du contenu, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, l'histoire du truc, etc. Donc je vous le présente, enfin, ce haul sera en deux parties, parce qu'en fait, ça fait un trimestre que j'avais acheté pas mal de pièces, mais que je ne vous avais pas montrées, donc je vais me rattraper. Avant de commencer, justement, j'en profite, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir tous mes looks, pour voir un petit peu comment je porte mes tenues, c'est surtout que parfois, en commentaire de mes vidéos YouTube, vous me dites « Ah, mais j'adore ta robe ou ta chemise », et c'est vrai que comme je suis assise et qu'on ne voit que mon buste, vous ne savez pas si c'est une robe, si c'est une chemise, et d'où elle vient, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, parce que je suis très présente sur TikTok, je crois que je dois faire 3 ou 4 vidéos par jour, et bien évidemment, et avec grand plaisir, n'hésite pas à me rejoindre sur YouTube, à liker la vidéo, à t'abonner, à activer la cloche, à commenter aussi, parce que ça me permet de remonter dans l'algorithme, d'être plus visible, et j'adore vous créer du contenu sur YouTube, à la fois du contenu un peu plus, voilà, shopping, etc. et du contenu où je vous partage un petit peu mon petit savoir, mon humble savoir sur l'univers du luxe et de la mode. Donc voilà pour l'introduction. Au niveau du shopping, on va commencer par les pièces les plus anciennes que j'ai achetées, il y a maintenant il n'y a plus d'un trimestre et que je ne vous ai pas présentées, ou en tout cas pas encore. On commence tout d'abord avec un cartable. Donc je vous montre, j'ai déjà un cartable, c'est celui-ci, c'est le Proenza Schuller Tiny, que j'ai en jaune, vraiment fluo, très 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 pétard, que je vous ai déjà présenté. Alors celui-ci, est-ce que je le mets souvent ? Non, mais par contre je le mets, je le porte, il ne s'endort pas dans mon placard, je le mets. Après c'est vrai que je vous en ai déjà parlé, j'étais très déçue de la qualité, je trouvais que la qualité n'était vraiment pas bonne. Maintenant je vais mettre des pincettes et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une marque américaine et les standards entre les marques de luxe américaines et les standards de nos maisons de luxe, parce que certaines maisons comme Chanel, comme Dior, sont validées par la chambre syndicale de la haute couture parisienne, donc ce sont des maisons et en fait il y a vraiment des différences, des critères qui sont très différents. Je vous invite à regarder d'ailleurs ma vidéo sur la différence entre premium, luxe, ultra luxe, haute couture, etc. parce que je vous explique tout cela. Donc les standards ne sont pas les mêmes. Donc effectivement une marque américaine, pour elle c'est peut-être exceptionnel, c'est peut-être très bien, mais dès qu'on a des marques italiennes ou françaises, ce ne sont pas du tout les mêmes standards. Donc je trouve que la qualité est effectivement décevante par rapport au prix, parce que ce sac là, il coûte plus de 1200 euros, ça c'est sûr, donc je trouve qu'effectivement quand ça se noircit, quand la bandoulière elle fait de chip, etc. c'est décevant. Et là vous allez me dire, mais Mélissa, rassure-nous, le cartable que tu as racheté, c'est pas le même ? Bah si, c'est le même, et c'est la même marque, et c'est dans une matière fragile. Et je vous ai fait justement une vidéo sur les pires matières de sacs de luxe, donc là vous allez me dire, mais Mélissa, tu donnes des conseils que tu ne respectes pas, mais je vais vous expliquer pourquoi, et je vous montre tout de suite le sac. Donc c'est celui-ci, donc celles et ceux, encore une fois, qui me suivent le connaissent déjà, et en fait il est extrêmement différent. Alors déjà, celui-ci est beaucoup plus récent, bon je vous remets les sangles, parce que comme ça vous voyez bien le style. En fait celui-ci est beaucoup beaucoup plus récent, alors que celui-ci est vraiment de seconde main. Il n'est pas vintage, mais il est de seconde main, donc il a plus de vécu, il a été porté, celui-ci était intégralement neuf. Donc effectivement celui-ci, quand je l'ai reçu, vous aviez toutes les protections en fait des pièces métalliques. Vous savez le fameux scotch bleu, alors parfois il est transparent, mais là il était bleu, et chez Hermès aussi il est bleu, et en fait il était dans un état juste impeccable. Celui-ci c'est une collection qui est particulière, parce que vous avez un cuir embossé ici, effet piton, un cuir lisse ici, et du tweed. Donc voilà, encore une fois je vous ai dit que c'était des matières fragiles. Je vous ai dit que c'était les pires matières. Alors maintenant j'ai toujours mis des guillemets, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas justement la fragilité du tweed, je ne vous le conseille pas forcément, et si vous voulez un sac qui vous résiste toute la vie, et vous serez hyper frustré s'il s'abîme, je ne vous le conseille pas. Maintenant j'ai une collection qui est pas mal, qui est, voilà, j'ai pas mal de sacs, et du coup forcément je peux me permettre de prendre un petit peu plus de risques, mais effectivement là j'ai déjà eu un petit accro, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un petit fil qui boulochait, parce que ça reste du tissu. Mais c'est un sac que j'aime beaucoup, je trouve le style vraiment exceptionnel, et du coup je l'ai tout de même pris, donc on va se concentrer sur les détails. Donc là en fait la bandoulière elle était beaucoup plus qualitative que l'autre, donc je ne sais pas si c'est parce que celui-ci c'est une collection spéciale, et que du coup la bandoulière est plus qualitative, ou si c'est parce que comme celui-ci c'est un modèle hyper contemporain, si Proenza Schuller entre temps a fait des efforts ou pas. En tout cas là elle est embossée piton, et ici elle est bleue, elle est beaucoup plus rigide, elle fait beaucoup plus luxe, elle est de meilleure qualité, donc celle-ci je ne l'ai pas retirée, je la garde. Ensuite ici vous avez une petite fermeture éclair, et là en fait vous n'en aviez pas, vous avez une petite poche, donc pareil. En plus on est sur un modèle qui est plus gros. Ensuite ici vous avez des petits clous, vous savez qui sont donc propres à la marque, et en fait ils ont joué là-dessus pour en mettre un petit peu partout. Et là vous avez un renfo en cuir, mais ici c'est en tissu. Je trouve qu'il ne s'abîme pas spécialement, hormis la fragilité de la matière, mais je le sais, et franchement il est tout de même impeccable. C'est quand même une belle matière, on est sur un tissage fait à la main, c'est très 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 joli. Sachant que ce sac, je le porte très souvent, vraiment, je pense que là depuis trois mois, je le porte vraiment très très souvent. J'adore la forme, je le trouve beaucoup plus rigide, et beaucoup plus structuré, parce que celui-ci vous avez vu, quand il est plat, ça fait tout de suite un peu galette. Celui-ci, pas du tout, vous voyez, il y a une certaine épaisseur, une certaine rigidité. A l'intérieur, je vais vous montrer, et je vous parlerai bien évidemment du prix après. Mais en tout cas, je ne le regrette pas. En plus, j'adore cette fermeture comme ça, qui sécurise le sac. Ensuite, à l'intérieur, on est sur un intérieur, il y a le tissu, là vous avez la petite protection, vous avez là ici, le pass, et à l'intérieur, il y avait aussi toutes les étiquettes. Donc en gros, il y avait, bon, vestiaire collective, mais ça on le sait. Ensuite, ici, il y avait la petite étiquette, je crois que c'est sur le soin du sac. Ouais, c'est ça, c'est sur le type de matière. Et ensuite, vous aviez la petite carte de certificat d'authenticité, comme celle-ci, hop, voilà, et avec le numéro de série. Donc vraiment, hyper neuf. Il n'y avait rien à dire, d'ailleurs, je crois, non, elle n'avait pas mis la date, mais vraiment en état impeccable, rien à dire. Et donc là, voilà, vous de toute façon, vous voyez un peu mes affaires. Ici, vous avez la petite poche aimantée, où je mets aussi mes affaires. Ici, là, elle est en faux cuir, je pense. Ouais, non, c'est peut-être du vrai cuir, mais en tout cas très lisse. Et là, c'est toujours en tweed. Donc je ne regrette pas du tout cet achat, même s'il est en full tissu. Au niveau de son prix maintenant, donc c'est un sac qui à la base vaut 1780 euros, que j'avais mis en favori depuis des mois. Celui-ci, ça faisait des mois et des mois qu'il était en favori sur vestiaire collective. Au début, je crois qu'il était à 575... Non, il était à 600 et quelques euros, ensuite 575, et il a fait que de baisser. Parfois, il faut s'armer de patience. En fait, je trouvais ça très cher pour du tissu, parce que je savais que ça allait s'abîmer dans le temps. Je ne voulais pas non plus mettre une somme pharaonique. J'ai attendu que ça se baisse, se baisse, se baisse. Et quand il était à 380, je me suis dit, bon, là, c'est intéressant. Et j'ai fait une offre à 302 euros qui a été acceptée, et donc au lieu de 1780. Et vraiment, je ne le regrette pas, il est très joli. En plus, il est noir, donc il se porte beaucoup plus facilement que le jaune hyper pétard. Donc voilà pour cette pièce. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le porte, il attire l'œil, on me demande d'où il vient. Et vous savez que j'adore porter des marques de luxe qu'on ne connaît pas trop, des modèles qu'on ne connaît pas trop. J'aime bien me différencier. Donc là, avec ce modèle, je suis servie. On continue maintenant avec les trench. Donc moi, j'ai déjà un trench oversize Burberry qui est beige foncé que j'avais acheté sur Vinted pendant la période du premier confinement. Et il est oversize. Je l'aime beaucoup. Il est très 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 joli. Mais c'est vrai que Burberry a d'autres trenchs plus clairs et notamment un beige très clair, un beige quasiment gris que j'avais vu pas mal de fois en second main que je trouve vraiment très joli. J'en voulais vraiment un comme ça. Mais je ne trouvais ni la bonne taille, ni la bonne forme, ni le prix raisonnable. Parce qu'encore une fois, pour moi, les pièces vintage, bon, c'est du tissu. J'ai fait une vidéo justement sur les pires investissements. Mais les pires investissements sont les meilleurs achats en second main. Parce que vous pouvez vraiment faire de bonnes affaires. Donc pareil, quand je vous parle des matières les plus fragiles, effectivement, ça se comprend parce que le prix en second main, il chute. Mais du coup, si vous, vous êtes prêt à faire ce sacrifice et que vous enfichez un petit peu que votre sac va s'abîmer ou pas, pour le coup, vous faites de super bonnes affaires. Donc j'ai fait preuve de patience parce que j'ai acheté mon trench plus foncé en 2019. Et là, on est en 2022 et j'ai trouvé donc le beige clair. Je l'ai acheté à un jeune homme qui avait un site enfin un dépôt vente en ligne et du coup, qui vendait cette pièce sur Vestir Collective et il le vendait 200 euros en super bon état. Moi, je sais que je suis très 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 exigeante sur l'état du trench burberry. C'est-à-dire que même s'il est de second main, pour moi, les détails en cuir doivent être en super bon état. Je n'aime pas quand c'est déchiré, quand c'est abîmé parce que c'est très compliqué de restaurer. Il faut juste changer la pièce et voilà, c'est compliqué de trouver un cordonnier qui est capable de faire ça, etc. Donc je veux vraiment que les pièces soient très jolies trench. Ah bah je l'ai taché. Ah bah ça, ça doit être mon maquillage. Ouais. Bon, c'est pas grave. Vous voyez le trench, il est beige clair, il est vraiment très très clair. Je suis très contente. Il est vraiment en très bon état. Là, vous avez les pièces en cuir qui sont en très bon état. Par contre, effectivement, je n'avais pas fait attention ou alors c'était pas vraiment précisé dans l'annonce mais ce trench-là n'avait pas de ceinture. Et quand je l'ai reçu, en fait, je me suis aperçue qu'il était vraiment très 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 long. Autant le beige foncé est très long mais comme il est foncé, je trouve que c'est joli. Ça fait un style sympa. Celui-ci, comme il est clair, ça fait vite, vous savez, blouse de physique chimie. Et ce côté un peu professeur, je le voulais pas du tout. Et du coup, je me suis dit bah c'est pas grave et ceux qui me suivent sur TikTok le savent déjà. En fait, j'ai demandé à mon couturier de reprendre le trench, de le raccourcir et avec les chutes de tissu de me faire une ceinture parce qu'en fait, je voulais absolument une ceinture et du coup, je lui ai montré un petit peu le style de ceinture en tissu Burberry et du coup, comme c'est exactement la même couleur, on ne se doute pas que je l'ai rajouté et donc je suis très contente. Pour cette transformation, j'ai payé 60€. Donc au final, ce trench-là m'a coûté 260€ et vraiment, il est très sympa. Donc là, vous avez le tartan, voilà, chèque, le motif iconique et là, vous avez la ceinture avec les détails. Vous savez, c'est une couture un peu biseau et là, vraiment, on ne voit pas du tout que le trench a été raccourci et vraiment, je le trouve très 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 joli donc j'ai fait une très bonne affaire. Et avant de terminer la vidéo, je voulais vous présenter la marque Pied de Biche donc je vous en ai déjà parlé dans les souliers tendance d'automne-hiver 2021, je crois et du coup, ils m'ont envoyé une paire de souliers et je voulais vous montrer un petit peu comment elle était et le packaging et du coup, j'ai beaucoup aimé le packaging. Je l'ai trouvé très chic, très élégant, vous voyez, ça fait un petit peu comme un lien en tissu. Là, vous avez écrit Pied de Biche et du coup, ils m'ont envoyé un modèle de derby, je vous montre tout de suite. Du coup, pour vous donner des indications, c'est le modèle Colette donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Ensuite, concernant la marque parce qu'on a une petite carte comme ça, chez Pied de Biche, vous êtes au cœur de nos priorités, progrès, transparence et proximité, merci. Donc il y a plusieurs boutiques dans le Marais, à Montmartre, à Bordeaux et à Lyon. Donc j'aime beaucoup cette marque et ce sont celles-ci. Donc là, ce sont les Colette. En plus, ça tombait bien parce que je n'avais pas de derby comme celle-ci. Là, c'est parfait pour aller au travail. Donc ensuite, on est sur une belle semelle, je pense en caoutchouc et une partie en bois. Ça se fait beaucoup ce mélange de matière. Ici, on est sur un pied qui est très fin, vraiment, voyez, c'est très élégant et du coup, c'est vraiment une très belle ligne. Ça fait un joli pied. Là, vous avez la petite languette et on est sur quelque chose de très chic, de très élégant et du coup, ça pour le travail, très clairement, c'est vraiment parfait et je trouve la qualité vraiment très très bien. On est sur un cuir vraiment de qualité qui sent extrêmement bon. L'intérieur, il est également en cuir donc ça, c'est nickel et c'est un soulier qui est made in Portugal et vous savez qu'il y a énormément de chausseurs premium aujourd'hui qui font dans des ateliers au Portugal et vraiment, la qualité, je la trouve vraiment très 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 bien donc très contente de vous présenter cette paire. Et du coup, pour vous parler un petit peu plus du prix de ce modèle, donc il est à 170 euros. Au niveau de l'épaisseur, moi, c'est vrai que j'ai un pied qui est plutôt fort. Écoutez, je suis rentrée et ça ne me fait pas mal. Après, je sais qu'en fin de journée, je vais quand même avoir un petit peu de résistance, un petit peu de frottement, notamment au niveau de l'extérieur du pied, ça c'est sûr, c'est le temps que ça se fasse. Concernant le cuir, on est sur un cuir avec une finition brillante et du coup, voilà, la finition comme ça, brillante, ça apporte beaucoup plus de chic et voilà, avec une petite robe, ce sera très joli, avec un pantalon, vraiment pour le travail, je suis très contente. Donc voilà pour ce haul luxe seconde main et premium partie 1, on se retrouve prochainement pour la partie 2, surtout que pour la partie 2, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anecdotes, il m'est arrivé pas mal de péripéties dans les achats, donc n'hésitez pas à rester connecté, n'hésitez pas à me suivre pour ne pas manquer la partie 2. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quelle est votre pièce préférée, n'hésitez pas à me donner votre avis également et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus, je vous fais de gros bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501